J'aiderai tous ceux qui ont du mal à survivre, et puis après deuxième chose à faire, je profiterai. Bravo, bientôt tu pourras expliquer un sujet très compliqué à un directeur de cabinet. Qui lui-même synthétisera pour un ministre. Qui lui-même vulgarisera pour un communicant. Qui lui-même simplifiera pour les médias. Qui eux-mêmes le réduiront à une ligne. Avant d'organiser un débat de fond d'au moins quatre bonnes minutes avec un expert. Un boulanger. Une femme au foyer. Non, non, mieux, mieux. Un jeune de banlieue. Car, ne l'oublions pas, l'énarque comprend des sujets multidimensionnels dans leur globalité. Il en extrait la substantifique moelle. Pour quelqu'un qui comprend... Moins bien. J'ai eu des investisseurs au téléphone. On m'a conseillé d'acheter mon prochain appartement avant d'annoncer le trajet définitif de la ligne 14. Il y a plusieurs lots, du coup j'ai pensé à maman et à toi. Vous avez un petit peu d'argent de côté, c'est le moment d'anticiper la retraite là. Laurent, stop, s'il te plaît, il faut que j'avance là. Oui, il faut surtout que tu prépares notre débat de tout à l'heure. T'as jamais fait ça toi. Tu seras gentil avec moi. Non, en fait Laurent, rigole pas, tu vas m'exploser là. Moi j'ai pas l'habitude. Allez, passe à l'appartement, je vais te faire répéter avec une petite bière. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à débattre de ce grand Paris Express, mais permettez-moi de vous dire qu'un chantier de métro à 32 milliards d'euros puisse-t-il être pour les Jeux Olympiques, et bien moi je trouve cela délirant. Enfin, comment voulez-vous que je regarde mes électeurs creusois dans les yeux quand tout l'argent va à Paris ? Tu joues à quoi ? Ah non, mais je contrôle rien, ça sort comme ça, c'est génial ! Ouais, moi j'ai cru que t'avais pas préparé ton débat. Hé Laurent, j'ai pas préparé mon débat, mais ça va, je connais mes dossiers, d'accord ? Oui, ça t'amuse que je passe pour un con à la télévision. Non, en fait, tu passes pas pour un con, c'est le jeu. Et on n'en est qu'à la moitié, là, tu peux encore te refaire, hein ? Ouais, moi je joue à un ministère, là. Eh ben, travaille ! Ou appelle ton père, voilà. Il t'a trouvé ta légion d'honneur, il pourra te trouver une petite place quelque part. Antenne en 5, 4, 3, 2, 1. Tout d'abord, je voudrais que l'on ait une pensée émue pour tous les franciliens qui peinent à aller travailler. Moi, je vais vous le dire, vous et votre majorité politique, vous avez eu la folie des grandeurs, la capitale, elle, est devenue parfaitement invivable. Avez-vous vu des travaux ? Attendez, je vous donne, pardon, là. Ah ben, je vous repose une question du point que vous n'avez pas publiqué. Avez-vous vu des travaux, monsieur Montin ? Ce sont des centaines d'ouvriers qui sont à pied d'œuvre depuis des mois, voire même des années. Et pourtant, ce chantier, soyons réalistes, il ne dérange pas tant de monde que cela. Puisque l'essentiel des travaux se déroule sous nos pieds. Ah ben, vous comptez faire vos 70 gares sous nos pieds. 68 gares, que 68 gares, pas 70. 68 gares, monsieur Montin, ne mentez pas aux Français, monsieur Montin. Les Français le voient, Wikipédia, ça ne suffit pas quand on veut être sérieux.